Ce midi, quelques dizaines de militants du collectif orléanais des mineurs isolés étrangers se sont rassemblés devant le tribunal de grande instance d'Orléans pour protester contre les décisions des juges de doutelles à l'encontre des mineurs isolés étrangers et condamner la politique mise en œuvre par le conseil général du Loiret. Celui-ci, le 17 octobre 2013, mettait fin à tout nouvel accueil des jeunes isolés étrangers. Cette décision, selon le collectif, n'est pas acceptable car elle est contraire à la loi selon cette organisation. En outre, le collectif pense, et selon les propos d'un des représentants de celui-ci, que cette situation faite aux mineurs isolés étrangers serait de nature à créer une fabrique, à fabriquer des sans-papiers. Nous avons demandé à Reynaldo Ruiz de nous dire le pourquoi de ce rassemblement et qui en est le premier responsable de cette situation à l'encontre des mineurs isolés étrangers. On fait un rassemblement aujourd'hui devant le tribunal du collectif de soutien aux mineurs isolés étrangers parce qu'il y a des décisions qui sont prises par les juges, surtout ceux qui s'occupent des enfants, par les juges des tutelles, qui sont incompréhensibles et scandaleuses par rapport à ces jeunes puisqu'on ne veut pas leur reconnaître, ou on fait tout, pour ne pas reconnaître le fait qu'ils soient mineurs et qu'ils devraient être pris en charge correctement par le Conseil général. Apparemment, le conseil général du Loiret, récemment, a été rappelé à l'ordre par la procédure du Loiret par rapport aux mineurs isolés. La décision scandaleuse du conseil général de ne plus prendre en charge des mineurs qui viendraient sur le Loiret est un véritable scandale puisqu'ils touchent des subventions de la part de l'État et ils ont revendiqué le fait qu'ils devaient pouvoir prendre en charge l'aide sociale à l'enfance. Donc ils devraient prendre tous les enfants. La préfecture, face à cette situation, a envoyé une lettre au conseil général. Pour l'instant, pour nous, c'est qu'une lettre. Nous, ce qu'on leur demandait, c'était d'attaquer directement la décision. Alors, il semblerait qu'il y ait deux mois pour que le conseil général réponde à cette lettre. Nous, on pense qu'on va être obligés d'attendre deux mois alors qu'il y a des enfants qui dorment dans des hôtels tout seuls, sans structure qui puisse les aider, qui ne sont pas scolarisés et auxquels non plus on ne leur donne pas à manger pour certains. Que nous, collectifs, on soit obligés de faire toute chaque semaine une distribution alimentaire pour ces jeunes. Alors, cette situation, ça dure depuis des longs mois ou c'est récent ? Alors, la situation qui est faite à ces jeunes que nous, nous connaissons, ça fait plus d'un an, deux ans que ça dure. Pour certains, ils ont été pris en charge. Pour la plupart, ils sont encore maintenus en hôtel, sans structure, sans éducation, c'est-à-dire qu'on ne les scolarise pas. C'est le collectif qui se démène pour trouver des places dans les lycées professionnels pour les scolariser. La situation alimentaire aussi devient de plus en plus catastrophique parce que même si on leur donne à manger, ce n'est pas suffisant pour des jeunes qui vont à l'école. Et pour les nouveaux, par rapport à la décision qui était prise par le Conseil général, on n'a aucune... Disons, on ne sait pas où sont ces enfants-là. Ils peuvent être déplacés dans le cadre de la loi circulaire Taubira, par la PJJ, ils doivent être déplacés dans le département, mais aussi pour être arrêtés par la police, mis en centre de rétention et renvoyés dans leur pays. Là-dessus, on n'a aucune maîtrise, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, autrement dit, et en résumé, le Conseil général du Loiret se défausse par rapport à ces jeunes isolés. Le Conseil général ne fait pas son travail. C'est un scandale. Je voudrais savoir s'ils accepteraient que leurs enfants vivent ce que vivent ces enfants-là, s'ils accepteraient qu'un pays étranger mette leurs enfants dans des hôtels sans suivi éducatif, est-ce qu'ils accepteraient ça ? On ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas des boîtes de conserve, ce n'est pas des poulets, je ne sais pas quoi, c'est des humains, c'est des jeunes à qui on fait vivre des choses inacceptables. Et je pense que c'est un véritable scandale. Nous avons demandé à un ancien éducateur de rue, Yves Bordard, de nous dire ce qu'il pensait de cette situation faite à la rencontre de ces mineurs isolés. Ce qui m'interpelle, c'est surtout la décision du politique du président du Conseil Général qui a décidé d'affamer des jeunes. Quand on affame des jeunes, on peut les pousser à être hors de la loi pour pouvoir se nourrir. Et donc c'est vrai que moi je me suis associé au collectif pour dans un premier temps remplir le ventre de ces jeunes à travers les distributions alimentaires du vendredi. Et puis on va essayer d'aller un petit peu plus loin parce que c'est des jeunes qui ont une volonté de s'insérer et de s'insérer au moins dans les scolarités. Donc avec Michel Hedricou notamment, avec Ségolène Petit. On va essayer de faire ouvrir les portes des collèges pour que ces jeunes-là puissent être reçus quelque part et avoir une existence. Alors moi je pense que là... Moi je suis un citoyen du monde et donc je ne fais pas le tri dans mes enfants. À partir du moment où ils sont sur le territoire français, même s'ils sont arrivés par des filières, ça je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Mon problème c'est de savoir qu'ils puissent s'insérer et avec dignité. C'est quand même des mineurs qui sont isolés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de parents. Moi je peux en témoigner à travers des jeunes qui sont inscrits dans des clubs de foot. Notamment il y a un entraîneur de foot que je vous présenterai, qui en a pris deux sous sa charge à Saint-Cyr-en-Val. Il y a une vraie volonté de s'insérer, de donner un coup de main au sein du club et d'aller en cours régulièrement. Donc là-dessus ils sont quand même exemplaires dans leur comportement. Donc moi je ne fais pas le tri dans nos enfants. C'est des enfants du monde, ils ont toute leur place avec nous. Je pense qu'il faut les régulariser et leur donner une chance d'être des vrais citoyens et puis de s'inscrire dans la durée en France. Donc vous ne comprenez pas tout à fait la décision prise par le Conseil Général concernant ces mineurs ? Elle est contraire, c'est une décision qui est contraire à la loi, contraire au droit de l'homme et au droit de l'enfant. Je pense qu'à un moment donné, il y aurait une obligation pour lui, contradictoirement, le président du Conseil Général, de revenir sur sa décision parce que lui il fait des quotas. Donc il y aurait un certain nombre qui auraient le droit d'être accueillis et puis aidés et d'autres non. Alors pour l'instant, c'est des jeunes qui ont le ventre vide mais qui sont encore hébergés parce que l'État remplit sa part, parce que l'hébergement c'est l'État, l'aide sociale, effectivement c'est le président du Conseil Général. Alors le président du Conseil Général aussi a pris une autre mauvaise décision, c'est qu'il a décidé de supprimer mes anciens collègues, les éducateurs de rue. Donc ça c'est effectivement des jeunes qu'on rencontre sur le quartier, c'est des jeunes avec qui on est en lien. En supprimant les éducateurs de rue, les travailleurs sociaux, c'est en appauvrissant le secteur associatif, c'est des jeunes qui risquent de passer à travers les mailles du filet. Ça peut faire grossir effectivement mettre de la sécurité pour justifier pourquoi on choisit ces gens-là pour nous aider au gouvernement. Voilà. Images, commentaires et interviews Antonio Diaz.